Hi guys ! Comme on me l'a demandé il n'y a pas si longtemps, je décide de vous réembarquer dans la découverte des toits. J'avais effectivement fait une vidéo sur le sujet au début de ma chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. Là, on va partir un petit peu plus loin que les toits basiques et classiques que l'on peut mettre. J'ai envie d'essayer de vous faire découvrir des toits personnalisés, les capacités un petit peu de ces toits, ainsi que les toits ronds et les toits arrondis. On va essayer de trouver notre équilibre au milieu de tout ça. Alors j'espère que cette vidéo pourra vous être utile pour vos prochaines constructions. Je pense qu'on va savoir tout ça juste après ça. Alors là, on se retrouve au Croissant Tranquille, qui est un terrain de 30-30 si je ne m'abuse, qui se trouve à Newcrest. Alors on va commencer tout bonnement en allant faire une pièce, enfin une maison. Je ne suis pas aidée aujourd'hui. Alors en règle générale, quand on a comme ça, alors là c'est qu'un pauvre cul, bien sûr, mais quand on a comme ça ce type de cube, on va aller prendre un toit, qui est généralement celui-ci, puisque c'est le plus classique, le toit à deux versants, ou alors le toit de coupe. Bref, on met un toit, point barre. Là, on a la possibilité de faire des choses un peu plus sympas, j'ai envie de dire. Alors, même si vous n'avez pas l'intention de faire un étage, vous pouvez quand même faire un toit avec des fenêtres. Alors, je m'explique, je m'explique. Alors moi, ce que je fais en règle générale, déjà je vais mettre la grille pour y voir un tout petit peu mieux, et je fais une pièce, donc là, ici. Ensuite, je la copie et je la mets ici. Ceci étant fait, je vais aller chercher un toit à deux versants. Alors, je rappelle, si vous regardez bien, on a un petit marqueur vert en dessous du toit. C'est l'endroit pile-poil où va se trouver le toit. D'accord ? Donc si je le mets là, il est un peu dans le vide, et si je le mets là, il est au centre de ma maison. Moi, je veux qu'il soit bien au bord. Je vais prendre les flèches de côté, donc vraiment pour les bases, des bases, des bases. Je vous conseille d'aller voir la première vidéo que j'ai faite. Ici, je pars du principe que vous avez les bases sur les toits. Ensuite, on étire au taquet, et vous voyez, quand j'étire au taquet, et bien là, j'ai mes deux pièces. C'est bien s'il leur faut peut-être un toit aussi. Donc, on va aller prendre un toit à deux versants. Je veux tourner dans l'autre sens. Donc, pour le tourner, vous avez plusieurs possibilités. Où vous avez la place sur votre terrain, vous posez votre toit, et ensuite, vous utilisez les flèches qui sont ici. Beaucoup de manipulation, mais si vous êtes plus à l'aise avec cette manière de procéder, et bien procédez ainsi. Moi, pour le coup, je l'ai en main, et en fait, j'utilise virgule et point-virgule pour les tourner, tout simplement. Donc, je l'installe toujours en faisant attention à mon marqueur, et je vais réajuster la taille, de toute façon à ce qu'elle ne dépasse pas de l'autre côté. Ce n'est pas très joli. Et là, comme mes deux toits ne s'imbriquent pas, j'ai deux choix. C'est où je baisse celui de la fenêtre, où je monte celui-là. J'ai peur qu'en montant celui-là, ce soit un peu pentu, alors je vais tenter en baissant celui-ci. Là, je trouve qu'on a des à-coups quand on se sert uniquement de la flèche. Quand je veux être précis, je me sers aussi de halte. Je tire légèrement sur le toit. Je veux vraiment que les toits se fondent correctement, ne fassent plus qu'un seul toit pour le coup, et c'est exactement ce qui se passe. Et voilà, on a une fenêtre de faite. On va copier ce toit-là pour avoir parfaitement le même toit. J'ai y arrivé. Et là, nos deux fenêtres sont habillées, j'ai envie de dire. Donc, on va prendre une surface de toit. On va prendre les mêmes toits. On va prendre genre, histoire qu'on voit bien la différence, des toits en tuiles. Et voilà, on a une petite maison toute mignonne. Après, il ne suffit plus que d'ajouter quelques fenêtres. Alors après, c'est au choix, bien entendu. On va aller prendre une petite fenêtre octogone, mais bien sûr, tout à fait, monsieur Tapp. On va choisir la couleur. Je me mets en c'est bien comme ça. Je vais utiliser Alt pour pouvoir le poser. Si vous avez des difficultés à poser vos fenêtres, n'hésitez pas à entrer le code BB.moveobject, qui est toujours fort utile pour pouvoir poser les objets là où on le veut. Et voilà, et là, on a une petite maison avec des fenêtres toutes mignonnes. Rien de bien compliqué. Vous pouvez faire évidemment la même chose de l'autre côté. Pour faire la même chose de l'autre côté, c'est simple, vous étirez pour qu'elle ne soit pas complètement au bord. Vous voyez ? Moi, ma pièce, elle arrive ici à un carreau du bord. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Je vais la pousser à un carreau du bord. Je remonte mes toits, évidemment, sinon je ne vais pas bien voir ce que je dis. Et du coup, moi, je vais copier ces toits-là puisqu'ils sont parfaits, à la bonne taille. Avec les bonnes couleurs, tout va bien. Après, si vous trouvez que vos toits, ils sont un tout petit peu trop bas, on peut monter un peu celui-ci. Et voilà, ici, on a une jolie maison toute mignonne. Il ne suffit plus éventuellement que de mettre des moulures de toit. Et voilà, et on a une jolie petite maison. Chaque moulure, c'est pour un toit. Donc, je remets des garnitures à chacun de mes toits. Et voilà, on a une jolie petite maisonnette avec des petites fenêtres. C'est tout mignon. C'est tout sympa comme tout. Alors après, les pièces peuvent être plus petites, etc. Alors, brassez-vous, j'ai duré votre délire. Là, on a les bases. Ensuite, on va passer notre terrain au bulldozer. OK. Là, on va reconstruire une maison, enfin, une structure plutôt. Voilà, la grandeur importe peu, je vous avoue. Ce que je vais faire ici, je vais construire un étage, mais je ne vais pas le mettre au bord de mon étage inférieur. Je vais le mettre à un carreau de mon étage inférieur. Je vérifie ensuite que j'ai bien un carreau de chaque côté. Tout est parfait. On a un carreau de chaque côté. Je monte mon étage pour voir le plafond. Et quand ça, c'est fait, je vais aller chercher mes toits pour aller faire un toit terrasse. Yem explique. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller mettre des toits. On va aller mettre des toits sur le côté. On se doute bien qu'on ne va pas laisser ça tout nu comme ça. Ce n'est pas joli. Donc, je prends le toit à croupe. D'ailleurs, je vais toujours appeler ça un toit à coupe. Ah, mais what the fuck ? Je vais te faire une découverte après tant d'années. Ça s'appelle un toit à croupe et non pas un toit à coupe. Moi, quand on me dit croupe, je suis désolée. J'ai peut-être 4 ans dans ma tête des fois, mais je ne pense pas du tout à un toit. Pour le coup. Donc, j'installe mon toit bien au bord comme ceci. Je le rétrécis pour qu'il fasse un seul... Pour qu'il fasse deux carreaux, pardon. Je l'étire jusqu'au bout et je le monte de façon à ce qu'il arrive au bord de mon étage et que mon étage ne dépasse pas. Alors après, c'est un choix. On peut très bien laisser dépasser le bout d'étage comme là. Moi, je ne trouve pas ça joli pour le coup. Donc, je monte suffisamment pour ne plus voir ce bout de toit qu'on va voir encore. Évidemment, sinon, ce n'est pas rigolo. Voilà, c'est vraiment au millimètre. Quand on est opé avec notre toit de croupe... Ah non, mais je ne peux pas. Je suis désolée. Ce serait un toit de coupe. Il faudra faire avec les gens. Moi, croupe, je suis désolée. Ce n'est pas ça. Là, pardon. Je prends mon toit. Je sélectionne et je clique sur mon copier que j'aime bien parce que c'est mon copain le copier que j'aime bien. Et je vais aller coller mon bout de toit de l'autre côté. Du coup, il semble qu'on est bien. Évidemment, puisqu'on s'est référé à celui-ci que l'on va encore copier. On peut copier le dernier qu'on a posé. Qu'une importance. Avec virgule, point, virgule. Je tourne mon toit pour qu'il soit opé. On le met bien au bord. Évidemment, il va être trop grand de ce côté-ci. Je vais le ramener. Et vous voyez, l'idée, c'est que le jeu va systématiquement associer les toits qu'il ne fasse qu'un seul toit. Donc, on reprend le même toit. On le double. Enfin, le copie. On l'installe. On l'ajuste. Et voilà, on a notre tour de toit ici. Et là, en fait, l'idée, ça va l'être, bien sûr. Donc, l'idée ici, ça va être de faire un toit terrasse. Moi, j'ai envie, par exemple, que mon Sim, il puisse aller planter ses petits oignons et ses patates sur son toit si ça lui fait plaisir. Alors, évidemment, là, on ne va pas le laisser comme ça le pauvre. On va aller chercher une clôture. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? J'ai envie de prendre quelque chose de plutôt petit, style ça. Voilà, la clôture en fer forgé. Du coup, on met notre petite clôture sur le bord, tranquillou bilou. Et voilà. Vous voyez, de loin, déjà, ça donne un effet plutôt sympathique à la maison. Ça, le mérite d'être original. Quand ça s'est fait, on va aller mettre un sol. J'avoue que je partirais bien... Non, pas là-dessus. Voilà, on a le sol en terre salvadorienne. J'aime bien l'idée vu que ça va être un jardin pour le coup. De cette couleur-là, c'est parfait. Et voilà, on a notre toit terrasse. Alors, évidemment, pour y accéder, il va falloir mettre des escaliers ou des échelles. Je rappelle qu'avec contrôle, on peut, à partir d'ici, mettre l'escalier. Donc, si on veut, par exemple, que l'escalier soit plutôt par là, on fait contrôle et il arrive en bas et on a notre escalier. Et du coup, à partir de là, on peut aménager tout à fait notre toit terrasse, tranquillou bilou. On peut mettre une échelle, on peut mettre ce que l'on veut. Alors, si vous voulez mettre une décoration d'extérieur, vous savez, qui se met autour de la maison au niveau d'un étage, vous pouvez. Sauf que si vous avez mis, comme moi, les toits vraiment hauts de façon à ce que l'on puisse pas voir les murs, ça va être une catastrophe parce que, vous voyez, histoire que ce soit clair, donc on va aller déjà dans le bon truc qui sont les décorations d'intérieur. Ma phrase, elle est pourrie, mais c'est pas grave. Et on va les choper, je ne sais pas, histoire que ça se voit bien. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ah, mais vous voyez, quand je mets ma frise, elle arrive, enfin, ma décoration d'extérieur, elle arrive. Alors, après, on peut aimer. Moi, perso, je trouve ça un petit, ça fait un peu dégueulasse. Pardon, ça ne fait pas joli avec le toit qui dépasse ici. Donc, évidemment, vous pouvez tout à fait, au millimètre toujours, descendre un peu votre toit de façon à ce qu'il ne soit plus visible et que ce soit la décoration qui prenne le dessus. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Si vous voulez mettre une décoration, il va vous falloir redescendre ou en tout cas, faire en sorte, même dès le début de la construction, alors je me sers toujours de Alt et de descendre au niveau de l'étage. Vous faites ça sur tous les côtés. À vous de faire attention à ce que les toits se rejoignent bien, donc qu'ils soient bien tous à la même hauteur parce que sinon, ce n'est pas joli du tout. Évidemment, si vous descendez trop, par exemple, vous voyez, tout de suite, on voit la différence. Après, on peut aimer le style, je dirais, il n'y a pas de souci, mais voilà quoi. Donc, l'idée, c'est de les mettre à la même hauteur pour que ce soit un peu esthétique. Ça joue vraiment au millimètre, mais quand c'est fait, on est tranquille. Et quand on a fait ça, il suffit d'aller chercher la décoration extérieure. Et voilà, vous pouvez mettre votre décoration d'extérieur si ça fait plaisir. Vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Évidemment, you are the boss. Donc, comme ça, vous avez une maison avec un toit terrasse. Si vous avez un petit terrain, ça peut être plutôt cool. et si vous voulez faire quelque chose de végétal ou si vous voulez mettre votre barbecue en haut, ça vous fait plaisir, ou même aller regarder les étoiles dans une décoration plutôt sympathique, eh bien voilà, vous avez la possibilité d'avoir le toit terrasse qui se trouve ici. Rien de plus compliqué. On va repasser notre terrain au bulldozer. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller faire une pièce tranquillou et on va aller chercher les toits ronds. Ça fonctionne aussi avec les toits oxogonaux. On installe notre toit de manière à ce qu'il épouse, j'ai envie de dire, parfaitement la pièce d'en dessous. Alors, quelle que soit la taille de la pièce ou de la maison que vous avez fait si vous voulez mettre un toit rond, je vous conseille de faire dépasser la grandeur du toit d'un carré par rapport à la pièce ou à la maison que vous aurez préalablement construite. Quand on a ça, on a évidemment toujours la possibilité d'avoir des boulons en plus pour être plus précis. Pour ça, on va cliquer sur Alt-Shift-C. Comme ça, on récupère, vous voyez, des boulons en plus pour pouvoir jouer sur la forme du toit avec un peu plus de précision. Quand ça s'est fait, on peut faire un petit peu ce qu'on veut de son toit. Il n'y a pas de feinte. On peut, je ne sais pas, hypothèse où c'est un toit d'église, on peut tout à fait l'agrandir au taquet. Par contre, en règle générale, ici, on voudrait qu'il y ait un petit rebord, un truc sympa. Quelle que soit la manière où je vais tirer sur ma petite flèche pour allonger les bords de toit, vous voyez que ça descend de manière abrupte, mais on n'a pas ce joli rebord qu'on peut trouver sur un toit normal. Pour ce faire, on va aller prendre le même toit. Je l'installe, je le mets à la même taille que le précédent. Pour ça, je vais me servir des flèches et je le mets à la même taille. Et ceci fait, toujours sur ce petit toit, je vais pouvoir jouer sur le rebord. Vous voyez, je tire une fois dessus et là, j'ai un rebord de toit. Et le rebord, il peut être plus ou moins horizontal selon ce que l'on va faire avec la hauteur du toit qui est en dessous. Le toit, il peut être très très plat comme il peut être un peu plus arrondi. Vous voyez, on a quand même ce petit rebord très joli qui donne un aspect vraiment sympathique au toit et un petit peu plus naturel à mon sens. Voilà. Et quand on a fait ça, grâce aux petites boules qu'on a ajoutées, on peut aussi jouer sur sa forme. On peut vraiment faire ce que l'on veut de notre toit avec précision pour avoir un toit vraiment sympa. Donc ça marche absolument avec tous les toits. Ce toit à coupe aussi, vous pouvez le placer, vous le mettez au plus bas, vous l'allongez pour pouvoir le récupérer. Après, vous allez comprendre pourquoi. Vous installez le deuxième toit dessus et vous voyez, vous avez un rebord avec le toit. Après, si vous avez envie de le voir avec une pièce parce que vous avez du mal à concevoir le projet, on récupère le premier toit, on l'installe. On le met même à la taille que l'on veut si ça nous fait plaisir. Voilà. On récupère le second toit que l'on met dessus, que l'on va rétrécir aussi. Et voilà. Et du coup, vous voyez, on a un rebord de toit. Le toit, il n'est plus tombant selon la hauteur sur laquelle on va jouer sur le premier toit. On aura un rebord plus ou moins pentu ou pas. On peut l'avoir très légèrement arrondi vers le bas. Et là, on a un toit vraiment plus mignon. Pour moi même, là, on dirait un peu. Et voilà, on a un toit tout à fait personnalisé juste en associant deux toits qui soient les deux mêmes de façon à créer ce petit rebord vraiment sympa qu'on peut faire dans les constructs. Après, je vous parle du fait de mettre deux toits qui soient les mêmes. Soit dit en passant, vous pouvez tout à fait partir dans des délires perso et mettre, par exemple, ici, on va mettre un toit carré. OK. On va étirer les bords. On va le baisser. Et dessus, on va mettre un toit rond. On ajuste la taille. Oui, je ne parle plus, j'étais hyper concentrée, moi. On ajuste la taille. Du coup, on va ajuster la taille de tout pour que, pour le coup, ce soit esthétique. Bim. Et du coup, nos deux toits sont ensemble. On en fait tout à fait ce que l'on veut. Ici, on peut tout à fait changer la hauteur pour que ce soit un tout petit peu plus pentu. De la même manière, évidemment, on peut jouer sur la hauteur avec alt pour être un peu plus précis. Et voilà, on a un toit qui est totalement personnalisé, qui est totalement original, avec un toit à coupe et avec un toit rond. Donc, à vous de vous amuser pour faire les associations que vous voulez, pour avoir, voyez, des styles de toit ultra différents, mais avec ce petit rebord qui est tellement joli. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de pouvoir habiller tout ça avec une bordure de toit. et là, on a un joli toit, un peu chelou, j'avoue, mais on a un joli toit. Après, si on le désarrondit, j'ai envie de vous dire, on peut repartir sur un toit, on peut partir sur des toits tous arabis. Voilà, on peut faire tout ce qu'on a envie avec les toits. Le truc, c'est que vous ayez ces bases-là. Du coup, j'espère que toutes ces astuces vont vous permettre de pouvoir vous éclater comme des fous sur vos constructions, d'être un peu plus à l'aise. N'hésitez pas, faites des essais. De toute façon, tout est modifiable dans les Sims. Je peux vous assurer que vous avez déjà vachement matière à faire des choses vraiment sympas. Tout ce qu'il faut, c'est arrêter de douter de vous. Bon, ben voilà, normalement, vous avez une mouche sur le front, ça vient de moi, les gens. Je dis ça, je ne dis rien, mais la dernière fois, il y en a une et vous rentrez dans mon nez. Arrêtez de vouloir rentrer dans mes orifices. Arrêtez ! Bon, je disais qu'on en avait terminé avec les toits. Si toutefois, vous voyez des choses que j'ai pu oublier ou si vous vous posez des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Surtout, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce up. Ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.